Nien nien Genre n'importe quel pawn shop sur la rue Ontario, bonjour Oui bonjour, j'appelle du trésor des États-Unis Le trésor des États-Unis? Oui, ça s'appelle encore de même? Bon ok, écoute À cause de vous autres, il n'y a plus un parent qui appelle son enfant mon trésor Ok, t'as-tu fini? Si c'est ça un trésor, votre capitaine Crochet c'est un acarien Ok, vous, vous avez un pawn shop? Oui, mais j'ai toujours mes écosacs à l'épicerie Non, je vous juge pas Ok Les affaires sont bonnes Pas pire Mais dites-moi, c'est quoi ces affaires de laïcité? Ah, il n'y a pas si longtemps, laïcité était le mot électricité prononcé par le joueur de hockey de votre choix Depuis quelque temps, c'est une source de chicane Je suis allé au Québec à un moment donné, je voyais tous les villages, c'était des noms de saints Sainte Adolphe, Saint Apollinaire, Saint-Ci, Saint-Ci Ben c'est un problème, à cause des affaires de religion, le Québec va toujours être de se faire refaire des saints How do you think so? Vous m'appelez du trésor des États-Unis, pourquoi monsieur? Oh, parce que je me suis pas présenté Ok, c'est pas grave En fait, l'auteur a oublié de me donner un nom Ok, ben mettons Smith Ok, go for Smith Alors que puis-je, monsieur Smith? Bon, alors juste au cas pour si jamais on était en défaut de paiement demain Excusez, mais c'est quoi un défaut de paiement? C'est un paiement qui est pas là Ok Défaut égale pas là Oui, mais... Les Canadiens jouent contre Boston, Boston n'est pas là, Canadiens gagnent pas à défaut Ok, mais dans cet esprit-là, tu rentres d'une maison vide, d'une maison remplie de défauts Non, en fait... Tu téléphones quelque part, tu peux parler à George s'il vous plaît, lui dit George n'est pas là, il dit pas George t'es en défaut Non, George va être en défaut, si vous dites à défaut George, puis je parle là à Claire Oui, mais j'appelle pas parler à Claire, je parle à George, puis il dit George n'est pas là, il pourrait dire George t'es en défaut Mais pour quelle raison vous parleriez pas à Claire? Ça n'a pas rapport à ce question-là I know Anyway J'étais avocat avant Alors vous voulez quoi exactement? Je voudrais vous laisser le Grand Canyon en gage à votre pawn shop en échange d'un milliard deux cent cinquante millions Le Grand Canyon Vous savez ce que c'est le Canyon? Ben oui, je sais ce que c'est le Canyon Good Quand j'étais petit, comme tous les enfants, je pensais que Canyon n'était le début de la phrase Canyon que le prof de maths pue de la gueule, mais là maintenant... Parce que comme ça, on pourrait faire notre paiement et il n'y aurait pas de catastrophe internationale Oui, mais j'ai pas un milliard deux cent cinquante millions, moi I know Je vous donne un papier officiel comme de quoi vous avez le Grand Canyon Et vous arrivez à la banque et vous dites j'ai le Grand Canyon Là monsieur, si j'arrive à la banque puis je dis j'ai le Grand Canyon On va me regarder de la même manière que si j'avais dit j'ai le Vaillancourt On peut utiliser une autre formule Ok, mais si ça marche, vous allez me rembourser quand? Bon, écoutez Je vais pas mettre ma main dans votre pantalon pour vous replacer le testicule Ok, je vais vous expliquer ce que ça veut dire rembourser Merci Merci